C'est l'un des chapitres les plus sanglants de la colonisation française en Afrique subsaharienne. Le 1er décembre 1944, des dizaines de soldats africains qui s'étaient battus pour la France sont assassinés par des officiers français dans le camp de Tiaroy au Sénégal. Plus de 70 ans après, la version officielle des autorités françaises sur ce qui s'est passé ce jour-là est contestée par de nombreux travaux de recherche, dont ceux d'Armel Mabon, historienne, maître de conférence à l'Université de Bretagne Sud. Bonjour Armel Mabon. Bonjour. Alors tout d'abord le contexte, qui sont ces tirailleurs qui vont tomber sous les balles françaises ? Ce sont des anciens prisonniers de guerre qui ont été faits prisonniers de guerre par les Allemands pendant les combats de juin 40. Certains sont partis en Allemagne, là où il y était aussi des autres prisonniers de guerre métropolitains. Mais en fait, les Allemands ne voulaient pas les garder sur leur sol, de peur de contamination raciale, etc. Donc ils ont ramené tous les prisonniers de guerre originaire des colonies et d'Afrique du Nord en zone occupée. Donc en fait, ces hommes ont fait une captivité un peu particulière parce qu'ils étaient donc en France, mais dans les mêmes conditions que des prisonniers de guerre métropolitains en Allemagne. Ils étaient dans ce qu'on appelle des Frondstalag. On les appelle les tirailleurs sénégalais, mais en réalité, ils venaient de différents pays. Pour ce qui concerne Tiaroy, ils venaient de l'Afrique occidentale française. Alors pourquoi sont-ils à Dakar en novembre 1944 ? Donc la France a été libérée au courant de l'été 1944. Et donc la direction des troupes coloniales sentant que ces hommes étaient déjà un peu en colère, avec des conditions avant le rapatriement qui étaient dures, donc ils ont voulu les rapatrier rapidement. Donc c'est le premier contingent, non pas à quitter la France, mais à arriver à Dakar. Ce premier contingent a quitté Morlaix, où un bateau britannique est venu les chercher pour les rapatrier à Dakar. Donc ils ont quitté Morlaix le 5 novembre 1944 et sont arrivés à Dakar, après une escale aussi à Cardiff et une escale à Casablanca. Ils sont arrivés le 21 novembre 1944 pour être démobilisés. Ils n'étaient pas encore démobilisés, donc c'était encore des militaires. Donc ils devaient être démobilisés à la caserne de Tiaroy, dans le port de Tiaroy, donc à 15 km de Dakar. Que sait-on exactement de ce qui s'est passé le 1er décembre 1944 ? Quelle est la version officielle qui est enseignée encore aujourd'hui dans les livres d'histoire ? La version officielle qu'on trouve dans tous ces rapports consultables dans tous les fonds d'archives, sont donc des hommes qui étaient en colère, certes, et qui ont réclamé des sommes dont on dit dans les rapports qu'ils avaient déjà perçu plus que leur dû. Donc c'est considéré comme une mutinerie, enfin en tout cas une désobéissance manifeste. Pour le 1er décembre au matin, il a été décidé de faire une opération de maintien de l'ordre. Donc ils ont rassemblé les hommes sur l'esplanade du camp de Tiaroy. Et donc la version officielle dit que ce sont des mutins qui ont tiré, les mutins ont tiré les premiers, et que la répression sanglante était donc inévitable. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc le bilan officiel, c'est 35 morts et 35 blessés. Comme c'est une mutinerie et une rébellion armée, parce qu'on parle bien de rébellion armée, il y avait bien des meneurs, donc des meneurs ont été arrêtés. Et il y a eu donc 34 hommes qui ont été condamnés à des peines souvent lourdes, jusqu'à 10 ans de prison, avec aussi tout ce qui peut s'ensuire, dégradation militaire, etc. Alors ça, c'est la version officielle que vous, vous réfutez, vous dites qu'on est face à un crime colonial. Alors non seulement c'est un crime colonial, mais j'ai pu mettre en avant que c'était un crime de masse prémédité, c'est-à-dire que ce n'est pas... Les officiers n'ont jamais eu leur vie menacée, c'était bien avant le 1er décembre qu'il a été décidé de faire venir ces automitrailleuses. Ils ont même fait venir un commandant pour... Enfin, un lieutenant de vaisseau habile au tir pour commander ces automitrailleuses. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été ordonné, je pense, la veille du 1er décembre, pour tuer ces hommes qui, justement, réclamaient ces sommes que les autorités locales ne voulaient pas payer. Estimant peut-être qu'ils avaient assez d'argent comme ça. Et en fait, ils ont été spoliés de leur solde de captivité. Et les réclamations ont beaucoup dérangé les officiers qui n'avaient pas l'habitude de voir cette sérieur dit sénégalais oser réclamer des droits. Donc je pense qu'il y a eu une peur de la part des autorités locales sur place. Et donc ils voulaient... Voilà, il y a eu d'abord la spoliation des soldes de captivité, les réclamations légitimes, et on a voulu faire taire ces hommes en les assassinant. Voilà. Donc on n'est pas avec 35 morts et 35 blessés, puisque 3 automitrailleuses, ça fait une hécatombe. Comme disait le général de Beauvoissel, il dit que ce serait une hécatombe. C'était une hécatombe. Voilà. Vous parlez de 300 à 400 morts. Alors évidemment, nous n'avons pas les chiffres... Nous n'avons pas de liste des victimes. Nous n'avons pas non plus de liste de rapatriés. Donc c'est difficile de faire un comptage précis. En tout cas, moi, par rapport aux documents que j'ai trouvés, ils ont diminué le nombre de rapatriés pour camoufler le nombre de victimes. Donc je crois effectivement qu'on arrive entre 300 à 400 victimes qui ne sont évidemment pas dans les tombes du cimetière, mais qui sont dans des fosses communes, et toujours dans des fosses communes. Vous êtes sur ce dossier depuis des années. Vous menez un travail acharné. Mais on a l'impression que vous n'avez pas que des amis dans le milieu universitaire. Dernièrement, un historien a qualifié votre travail de partial. Vous l'avez poursuivi en justice, puis vous avez été débouté. Comment est-ce que vous avez perçu cette décision ? Alors évidemment, c'est Julien Fargettas, qui est un docteur en histoire, qui lui a écrit un ouvrage sur les tireilleurs sénégalais. Et c'est vrai que je l'ai attaqué en diffamation publique. Donc c'est une plainte au tribunal correctionnel. Et ça n'a pas du tout été accepté par mes consoeurs et confrères historiens, parce que ça ne se fait pas dans ce milieu-là. Mais moi, je vais régler mes... Je vais montrer scientifiquement qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai mon honneur à défendre aussi. Ça n'a rien à voir. Et ce n'est surtout pas une judiciarisation de l'histoire. Est-ce qu'il y a une bataille idéologique aujourd'hui autour de Tcharoy dans le milieu universitaire ? Non, je ne pense pas qu'il y ait une bataille idéologique. Moi, je suis confrontée à quelques historiens, qui sont la plupart des militaires historiens, qui défendent un corps constitué. C'est le corps des Saint-Syriens. Puisque les généraux qui ont fomenté ce massacre, ce sont des Saint-Syriens. Et donc, voilà, c'est une protection du corps des officiers. Mais le problème, c'est qu'il y a une éthique, une déontologie qui nous gouvernent, nous, historiens. Donc, en fait, sciemment, ils continuent à falsifier l'histoire pour protéger les officiers. Mais ça veut dire qu'ils salissent la mémoire d'intérieurs sénégalais. Et malheureusement, ça ne les dérange pas du tout. Et par contre, ça arrange effectivement l'État français encore, qui est ces éminences grises, qui ont beaucoup d'influence au ministère de la Défense. Et comme ça, ils peuvent plus... Le ministère de la Défense peut continuer à relayer l'histoire falsifiée de Thiaroy. Pour l'honneur de l'armée, il faut dire cette vérité. Moi, je m'approche de la vérité. C'est une exigence de la vérité. C'est ma responsabilité sociale d'historienne. Bon, maintenant, il faut que ce soit un courage politique. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez pour que la lumière soit faite sur Thiaroy ? Alors, moi, je sais que des archives secrètes sont restées à Dakar auprès des forces françaises du Sénégal. Ça, c'est des confidences que j'ai reçues. Donc, j'ai saisi la justice administrative pour avoir ces archives. Où il y a la cartographie des forces communes, sans doute le calcul des soldes qui ont été spoliés, la liste des rapatriés, la liste des victimes surtout. Ces archives, en tout cas, permettront, évidemment, de faire aboutir un procès en révision. Parce que 34 hommes ont été condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Donc, les survivants... Des survivants, une partie des survivants, ceux qui ont été condamnés, en tout cas. Bien évidemment, ce qui va permettre de faire tout à lumière, c'est l'exhumation des corps. Voilà. Mais ça, l'exhumation des corps, le terrain n'étant plus français, n'étant sénégalais, ça, c'est de la responsabilité de l'État sénégalais de procéder à l'exhumation des corps. Alors, justement, côté sénégalais, est-ce que tout est fait pour faire la lumière sur Tiaroy ? Je sais qu'actuellement, ça bouge plus qu'il y a quelques temps. Parce qu'un député vient de déposer une question au gouvernement sénégalais sur le bureau du président de l'Assemblée nationale pour l'exhumation des corps et aussi pour ces archives que la France a données au Sénégal, mais que personne ne peut consulter. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, ça fait trois ans quand même. Donc, une analyse scientifique aurait pu être faite depuis tout ce temps-là. Donc, oui, je sens qu'au niveau politique, ça bouge au Sénégal. La société civile aussi bouge. Je sais qu'il y a des associations qui se mettent en place. Il faut reconnaître la mention « mort pour la France » pour toutes les victimes. J'ai retrouvé un seul fils de victime qui s'appelle Birame Sangor, qui habite à Dziarao. Depuis les années 70, il demande des explications à la France. pour la mort de son père. Il a toujours eu des réponses, certes négatives, ce qui demandait le statut de pupille de la nation. On lui a toujours répondu, même si c'est négativement. En 2015, il demande l'exhumation du corps de son père, puisqu'il savait que son père n'était pas dans le cimetière. Le ministère de la Défense ne lui a jamais répondu. Ce silence en dit long. Pourquoi on ne répond plus à Birame Sangor ? Parce que, au ministère de la Défense, tout le monde sait. Vous comparez l'affaire Tiaraoï à l'affaire Dreyfus ? Oui, parce que Dreyfus a été condamné suite à une machination. Ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une machination qui a été mise en place pour condamner des innocents, pour cacher quelque chose de bien plus grave. Et je pense que je peux faire aussi le parallèle, parce que s'il y a un procès en révision, il y aura un procès en révision de ces tirailleurs sénégalais condamnés à tort. Et il n'y a pas eu de militaire amnistier réhabilité via un procès en révision depuis le capitaine Dreyfus. Autrement dit, le symbole sera très fort. Et je pense que pour les jeunes générations qui souffrent aussi de ces cicatrices, dans l'inconscient collectif, Tiaraoï, ce n'est pas rien, ni au Sénégal, ni au Mali, et dans les banlieues aussi. Enfin, je crois qu'on ne maîtrise pas tout ce que ça peut représenter, un tel mensonge d'État avec mort d'homme, caché, camouflé, spoliation, droit rogné, déni, etc. Donc, en fait, l'affaire Tiaraoï est plus grave que l'affaire Dreyfus. Et elle dure depuis plus longtemps. Et voilà. Donc, je suis très optimiste. Je commence à être un peu fatiguée de cette lutte, quand même. Je pense qu'en 2018, voilà, je pense que les corps seront exhumés. Voilà, le procès en révision, en tout cas, les instances vont mettre en... faire ce qu'il faut pour qu'il y ait le procès en révision. Et puis, les familles qui ont été spoliées, parce que la spoliation, c'est les soldes de captivité, c'est la prime de démonisation. Et le pécule que devaient percevoir ces hommes, ils n'ont rien reçu. C'est resté dans les caisses de l'État. C'est normal que ces familles réclament réparation. Je sais que le président Hollande disait « Oui, il n'y a pas besoin de réparation. » Je suis désolé. Ces sommes ont été volées, spoliées. Il faut bien que les familles, c'est tout à fait dans leur... C'est légitime qu'ils réclament ces sommes. Merci, Armel Mabon, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, retrouvez en ligne d'autres articles consacrés au camp de Thiaroy. Et moi, je vous dis à bientôt sur le Monde Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada